Je ne veux pas bouger de ma chaise, ok ? Je veux que chaque minute, je puisse en profiter. T'as vu le prix de ce truc sérieusement ? Non mais sérieusement, non mais hé, c'est... Tu vois, dans la vie, il y a deux trucs, hein ? Il y a le Game of Thrones et il y a le Throne of Games, ok ? Ouais, t'as compris ou pas, le jeu de mots et tout en anglais ? Hey ! Comment ça va tout le monde sur le campus de la Saltier Academy ? Elle était pas mal Throne of Games, je vais la garder pour la prochaine fois, je pense. Il pleut sa mère, on peut rentrer SVP proviseur ? Non, seuls les étudiants rentrent. Hein ? La plèbe, là, ça reste dehors. Qu'est-ce que vous en pensez, les étudiants ? Les autres, ils restent dehors, désolé. Ah non, mais il faut que la Saltier Academy... La Saltier Academy, c'est l'école de la vie, hein ? Donc il faut que ce soit représentatif de la société, les amis. Oh bah oui, une société un petit peu dégueulasse, on va pas se mentir. Hein ? Si tu payes pas, tu restes dehors. Oh bravo. Bah alors là, quelle mentalité pour commencer le truc ? Allez rentrer. C'est parti, mate. Salut 6x4, j'ai besoin de tes conseils d'experts en Tinder parce que je suis grave en galère avec une meuf. Pfff, tu vois ça ? Euh... ça y'a pas de problème, ça tu me l'envoies ça. Y'a pas de soucis. Vas-y dis-moi. Vas-y. C'est quoi le soucis ? Tu veux passer sur Discord ? Tu veux m'expliquer quel est le problème ? Sérieusement ? Euh... let's go. Allez bah en revanche, il faut que tu te mignes le fion, hein ? Parce que ton premier problème, visiblement, c'est d'écrire quoi. Ah si, c'est bon. Bah genre, elle me plaît vraiment. Mais genre, tu vois, on parle pas beaucoup. Mais on a vite fait des délires. Mais je kifferais la pécho. Ouais, la pécho en revanche... relax quand même. Tu vois ce que je veux dire ? Mais je kifferais sortir avec elle. C'est ça que tu voulais dire, ok ? C'est chaud ce terme. La pécho quoi. Putain, comment tu parles ? Et tu vas pas faire des courses là, il est con. Ok, mais vas-y, viens sur Discord. Je te... je... Voilà, et filme-moi son numéro de téléphone. Cet après-midi, elle tombe amoureuse de toi. Ok, let's go. Radio Cell les amis. Radio Cell improvisé. Hein ? Let's go. Ok, Radio Cell mon gars. Yo ! Euh, bon alors dis-nous tout. Bah écoute, donc, j'ai 16 ans et je suis sur... Je suis sur une meuf qui est dans ma classe et avec qui je parle pas des masses, tu vois. Mais quand on se parle, on a plutôt un bon feeling et je sais vraiment pas comment m'y prendre. Ok, genre un bon feeling c'est-à-dire ? Bah on parle pas des masses mais euh... Mais euh... Enfin... On se déteste pas, genre on s'apprécie. Enfin c'est pas... C'est pas... On est pas potes mais on est pas pire émis non plus. Ça sent la friendzone tout ça quand même non ? Bah on parle pas beaucoup donc je sais pas trop justement. Et j'avais besoin de tes conseils d'experts. D'experts ! Non, non, non. Non, attends, attends. Non, juste d'homme avec un peu d'expérience. Ça sent la friendzone quand même. Attends, laisse-moi changer le titre. Et t'as son numéro ou pas ? Euh non. Comment ça t'as pas son numéro mec ? Ça fait un an que t'es avec elle et t'as pas son numéro ? Bah non. Enfin on parle que sur Insta et sur Snap. Hum hum... Merde. Putain je l'aurais appelé autrement. Ça aurait été négocié en 10 minutes hein. Bah t'aurais été fixé quoi. Après je sais pas parce que ma meilleure pote est vachement pote avec elle. Il y a trois mois, elle était sur un autre gars qui était entre autres mon meilleur pote. Sauf que lui il voulait pas se mettre avec elle par respect pour moi. Et ensuite, je sais pas du coup si elle est toujours sur lui. Il semblerait que non mais euh... Je suis pas sûr. Mais t'as 16 ans ? Attends, attends, attends. T'es en quelle classe ? Moi je suis en seconde. T'es en seconde, elle est en seconde, etc. Mais elle a déjà eu un mec dans sa classe ou pas ? Euh... Non, je crois pas. Non. Dans ton lycée du coup, non ? Non, non. Et donc attends, tu vas réussir à me faire croire que ça fait un an que tu la connais, que ta meilleure amie c'est sa pote et tu lui as pas juste demandé la question, tu lui as pas juste posé la question à ta meilleure amie. T'arrives quand même à lui parler non ? À ta meilleure amie. D'elle. Bah oui, bien sûr. Donc elle sait que tu la kiffes ? Oui, bah oui. Ma meilleure pote sait oui, mais elle non. Oui, d'accord, ok. Donc ta meilleure pote qui lui parle, le sait. Donc elle lui parle à elle. Oui. Donc. Bah donc tu vois où je veux en venir. Il y a quand même une possibilité pour toi d'avoir des informations entre guillemets sur elle sans pour autant y aller franco, tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais bien sûr. Mais en fait, donc j'ai des fois, on en parle vite fait. Mais le problème, c'est qu'elle n'en sait pas réellement plus que moi parce qu'elles sont pas vraiment meilleures potes. Genre, elles parlent un peu, mais enfin elles s'entendent plutôt bien, mais elles sont pas meilleures potes quoi. Donc elles s'entendent bien, mais elles sont pas meilleures potes. Assez pour être dans la confidence de savoir qui elles kiffent ou pas ou pas ? C'est ça la question en fait ? Non. C'est pour ça que j'en sais pas plus justement. Conseil séduction numéro 33. Non, c'est le titre du live, t'inquiète. Ça va bien se passer. C'est pas vrai. Bon, c'est dur à cet âge là, franchement. Je vais pas te mentir. Ouais, clairement. Mais tu le sais pas encore, mais c'est assez dur quoi. En règle générale, on va pas tomber dans le cliché, mais c'est vrai que la plupart du temps, à mon avis, bien aidé par le fait que nous garçons soyons un petit peu immature, la plupart du temps, enfin, je me souviens que la plupart du temps, en tout cas, je sais pas si c'est toujours la même chose, mais la plupart du temps, en seconde, les personnes, enfin, les nanas qui étaient intéressées par des mecs, l'étaient la plupart du temps par des mecs qui étaient dans des classes supérieures en fait. Tu vois ? C'est assez ça. C'est assez ça. C'est toujours une logique. C'est toujours une logique. Plus les gens sont près de toi et moins ils te voient en fait. Tu vois ? C'est un peu... C'est exactement ça. Et c'est un peu... Donc, je veux pas tomber dans une logique pessimiste de te dire c'est rapé, tu vois. Mais c'est vrai que ça sent pas très bien. Mais après, ce qu'il faut se dire en revanche, c'est pas se dire c'est de ma faute ou voilà. C'est juste que c'est souvent comme ça, en fait. Enfin, il y a une généralité. Donc, si c'était le cas, cette généralité s'applique, tu vois, et tu peux te dire bon, c'est souvent comme ça, quoi. Ouais, je sais pas. Moi, personne me l'a dit à mon époque, mais bon, c'est vrai que tu t'en rends compte, quoi. La plupart du temps, tu vois des secondes qui sont plus intéressées par le terminal car doublé qui commence déjà à avoir une bagnole, quoi, que par toi qui est en train de dire vas-y, je t'échange ton drague au feu contre, tu vois ce que je veux dire, qui est en train de faire des changes des pokémons, quoi. Ouais, enfin, après, je suis pas un gros qui colonne non plus. Ok, ok, ok. Bon, moi, je l'étais en tout cas. Après, c'est vrai que dans ma classe, surtout ma meilleure pote, du coup, elle, c'est vraiment, c'est l'exemple type de ce que tu me disais, quoi. C'est vraiment, je cherche à pécho la moitié des terminales, voir ceux qui ont eu leur bac, qui sont majeurs, etc. Mais c'est assez logique, en l'occurrence. Enfin, si on veut tomber dans un, ouais, je sais pas, c'est peut-être un peu cliché, je suis désolé, c'est peut-être un cliché d'un autre âge et j'en suis vraiment navré, mais c'est vrai qu'il y a une logique d'être... Elles ne veulent pas sortir avec... Elles veulent sortir avec l'image d'une personne qui est worth it, quoi. Qui, tu vois... Ouais, c'est totalement ça. Elles veulent pas sortir avec leurs petits frères, en fait. Voilà. Ou leurs jumeaux, quoi. Exactement. Quelqu'un qui a le même âge, c'est... Exactement. Donc, à 16 ans, la plupart du temps, sortir avec une personne de 16 ans, c'est compliqué, hein. Vraiment. Moi, à l'époque, tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Parce qu'après, ça te renvoie une super mauvaise image. Tu te dis, mais c'est pas possible. Ah, franchement, vas-y, je suis pas... Je suis pas le dernier des boulets, quoi. Je suis pas trop con. Oui, c'est ça. Voilà. Mais c'est un peu comme ça, quoi. Bon, alors, du coup, tu sais que quand tu seras en terminale, bon, bah, tu sais que ça devrait être la porte ouverte pour les prochaines secondes, quoi. Je sais pas. C'est ça, ouais. Bon, fais gaffe avec le côté 18-16 ans, quoi. Mais... Mais voilà. Du coup, en fait, c'est pas une logique de dire c'est complètement perdu. Mais dis-toi que, en tout cas, la probabilité que ça arrive, elle est, à mon avis, plus faible que la... Enfin, la probabilité que ça n'arrive pas est plus forte que la probabilité que ça arrive. Ceci étant dit, ceci étant dit, même si t'as 10% de chance, dans ce cas-là, pars dans une logique où, en fait, ça se fera pas, tu vois, en disant, pfff, de toute façon, elle doit être en train de regarder un terminal ou un premier qu'elle a rencontré dans une soirée, etc., machin truc, parce qu'il commence à avoir la bagnole, parce qu'il commence à avoir un peu de thune ou parce que, voilà, enfin, je sais pas quoi. Elle te met pas sur un piédestal, tu vois. Donc, bon, bah voilà. Foutu pour foutu, en fait, vas-y tente, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, tant qu'à faire. Bah, ouais, c'est ça. Sauf si, en fait, tu considères que le move qui va se passer va niquer une amitié que t'avais envie de garder, quoi. Ça, c'est le problème, en fait. Parce que la plupart du temps… Oui, c'est ça. Ah ouais, là, c'est le souci. C'est que… C'est qu'en plus, genre, depuis une semaine, on est voisins de classe, encore plus. Du coup, c'est… bah, on parle de plus en plus, tu vois. Du coup, c'est… c'est bizarre. Et après, tu vois, si j'ai pas envie de lui parler non plus, si j'ai la sortie, je vais me faire fanzone. Mais quel est le plus important pour toi ? Est-ce que… Est-ce que t'es prêt… Est-ce que t'es prêt à ne plus trop lui parler ? Euh… Est-ce que t'es prêt à faire en sorte que ça… Ça altère… Ton… 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 Comment dire… Ton lien avec elle ? Ou ta relation avec elle ? Euh… Pour… Ne serait-ce que pour tenter la possibilité que ça puisse… Ça puisse aller plus loin, quoi. Est-ce que… Est-ce que t'es prêt à tenter ça ? Je sais pas. Ça se réfléchit. Bah après… C'est comme le poker. Faut réfléchir à… Faut réfléchir à… Les autres, on appelle ça. Donc tu te dis, bah, est-ce que je suis prêt à faire ça ? Est-ce que je suis prêt à aller là ? Etc. Etc. Si tu penses que t'as envie de la garder comme une amie, en te disant que de toute façon, bah… Elle aurait fait un premier pas, ou elle aurait fait un appel du pied, euh… Euh… Par le passé, etc. Et que t'as juste envie de la regarder… Enfin, de la garder en tant que pote, bah garde-la en tant que pote, quoi. Essaye pas, quoi. C'est… Après, elle a pas envie de rester à côté d'elle… Même si… Et d'attendre, euh… Comme un charronnière, tu vois. Et d'attendre, euh… Juste… Un peu vicieusement, euh… Qui attend le gros charron, qui attend l'occasion pour la pécho, euh… Etc. Mais de toute façon, ça se fera ou ça se fera pas, tu vois ce que je veux dire. Il y a pas de charronnière ou pas, tu vois ce que je veux dire. Si… Enfin… Et en plus, il y a un truc qui se rajoute, en fait, là-dedans, je pense vraiment pour… Enfin, en tout cas, c'était comme ça dans le passé, et pour en avoir parlé avec quelques jeunes assez… Il y a pas si longtemps que ça. C'est toujours un peu pareil. Tu sais, le… Le… Le regard de certains, et… Et… Je vais peut-être généraliser en disant certaines, à cet âge-là, il est… La plupart du temps, il est vraiment décentré d'un point de vue horizontal et vertical. C'est-à-dire, verticale, la plupart du temps, elle préfère, en fait, regarder des personnes qui sont plus âgées qu'elle, donc plutôt première et terminale. Ou horizontal, des personnes qui sont pas dans leur classe, en fait. Parce que, en fait, elle te connaît tous les jours, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est ça. Et inexorablement, sans être rentré dans l'espèce de… 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 Ah, on est super potes, etc. Et de pas s'apercevoir que plus t'es potes avec elle, plus… Bah, en fait, tu t'éloignes de la possibilité d'être en couple avec elle. In fine, le simple fait d'être dans la même classe, ça rend les choses un peu plus complexes, quoi. Parce qu'elle te connaît, parce que vous faites partie de la même famille, etc, quoi. Oui. Il se peut que si ta pote allait la voir en lui disant… Hé, c'est quoi ton prénom ? Moi, Adrien. Ouais. Hé, il y a Adrien, je t'en ai pas parlé, mais il est un peu sur tour en ce moment, etc, machin truc. Il y a des… Il y a des chances qu'elle tombe genre totalement des nues, quoi. En mode… What ? Adrien ? Le Adrien, tu vois ? Genre dans notre classe ? Et en fait, c'est ça qui est horrible. Parce qu'il va y avoir un moment où tu vas te dire… Bah, attends, mais t'es conne ou quoi ? Je suis à côté de toi, bien sûr ! Le Adrien, tu vois ? Tu voulais quoi ? Zerator ? Non. Le Adrien a deux sièges de toit. Et… Et ça, c'est un peu horrible, quoi. Mais c'est parce que… La plupart du temps, plus les gens sont proches… Et surtout au collège-lycée, je trouve… Moi, ils te voient. Ah ouais. Parce que tu rentres dans une espèce de cercle de… Voilà. Et tu sors en fait du cercle… C'est une family zone, friend zone, quoi. Sans… Sans le vouloir. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément foutu. Mais pars dans le principe que… T'es pas responsable de ça. C'est pas parce que t'es moche, stupide, con, pas drôle. C'est juste que c'est souvent comme ça. Et quitte à te dire que c'est foutu, bah dans ce cas-là, vas-y, quoi. Alors, je dis pas… Comment dire… Tu y vas et tu lui dis… Cash, je suis grave… Enfin, voilà quoi. Voilà. Deux trucs. La plupart du temps qui sont extrêmement parlants, quoi. Vraiment. Soit tu y vas cash. Et donc, dans ce cas-là, tu dis… Bah, tu demandes le truc, par exemple, un numéro de téléphone, tu vois. Si elle te dit non, tu laisses tomber et c'est fini, en fait. Y'a pas besoin de forcer, tu vois. Le charognard, c'est celui qui revient, en fait, tu vois. Non, non, non. Pas le récupérer. Lui demander. Genre, le jour où tu la vois sur son téléphone portable, tu vas à côté d'elle et tu lui dis… Euh… Tu notes ? Mon numéro, c'est le 06 61… Non, voilà. Ça, ça marche très bien. Enfin, ça marche. Il fut à temps. D'accord ? Donc, au moment où elle est sur son portable, tu lui donnes le tien. Donc, si elle rigole, etc, machin… Et tu lui dis non, mais vraiment, je te le donne. Et qu'elle le rigole et qu'elle le prend vraiment, c'est bon. Ok ? Euh… Voilà. Autrement, si t'as un peu de mal avec ce genre de truc-là… Et je peux comprendre, à 16 ans, t'as pas… Enfin, je sais pas. Voilà. Une fois de plus, c'est peut-être encore un cliché. On est timide, tu vois. Ouais, ben t'inquiète, on est tous timides à 16 ans. Personne n'arrive en Harley-Davidson à 16 ans, qui fait du bruit, etc, machin truc, en disant… Non, c'est pas possible. Donc, si t'es timide, franchement, passe par ton ami, quoi. Va voir ton ami et tu lui dis… Enfin, voilà, j'ai vraiment un crush sur elle. Et est-ce qu'il est possible que t'ailles lui demander, en fait, quoi ? Voilà. C'est tout ce que je te demande, quoi. Et vas-y pas comme une bourrin, s'il te plaît. Tu sais, tu l'attises un peu, quoi. Ouais, force pas. Et le truc se fera de façon naturelle, parce qu'elle va forcément le demander. Et l'autre, elle aura aucun problème à lui dire absolument la vérité, tu vois. Elle va lui dire… Ça va sûrement être un… Il y a plus de chances, à mon avis, que ce soit un Adrien. Ouais, non, franchement, non. Et il faudra pas le prendre mal, parce que c'est pour les choses que je t'ai dites tout à l'heure. Ou alors, elle dira… Ah ouais, il est sur moi ? Pas en interrogation. Et donc, dans ce cas-là, là, c'est… Il y a des chances que ce soit bon. Et après, bon, derrière, tu… Voilà, quoi. Je vais pas te mentir que je suis pas non plus hyper optimiste, mais… Après, bon, comme tu me dis, qui tente rien à rien, mais voilà, quoi. Ouais, mais je pense que là, t'as tous les éléments, en l'occurrence, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a plus de chances, je pense, par rapport à ton âge, par rapport à son âge, par rapport à ce que t'es en train de me décrire, que ça ne marche pas. Et le mieux, quand on est un peu timide, etc., ça reste de passer par une tierce personne, quoi. Surtout si tu connais une personne… Si tu connais une personne et que tu parles avec une personne qui, lui, lui parle, tu vois. En plus, du coup, ça enlève tout le sentiment de honte et tout… Voilà, quoi. Tu vas juste voir une personne et tu lui dis… Bah, voilà, j'ai un crush sur elle, quoi. Tu penses que c'est réciproque ? C'est aussi simple que ça. T'envoies un message ce soir à la personne et tu lui dis… Tu penses que c'est réciproque, quoi. Soit elle va lui… Ok. Elle va dire j'en sais rien. Et tu lui dis… Bah, écoute, voilà, j'aimerais bien que tu lui demandes si tu penses que c'est pas trop compliqué pour toi. Voilà. À 16 ans, t'inquiète, c'est pas possible d'aller la voir et lui dire… Cache, j'ai grave envie qu'on sorte ensemble, tu vois. Voilà, quoi. Oui, bah oui, je suis d'accord. Je me vois pas, de toute façon, y aller comme ça, directement, lui dire en face et tout. Je pourrais pas. Donc, passe voir une autre personne, franchement. Moi, je sais pas, je vois pas quel est le… C'est pas vraiment mon associé, je pense. Bah, j'ai essayé de faire ça, je pense. C'est la jeunesse. Je vais passer par ma pote et puis… Et on verra. Pas forcé, cool, respectueux. Et voilà, juste demander une fois. Et si c'est non, bah c'est non, quoi. Et voilà, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Mais comme je te le disais, d'un point de vue… Je sais pas, d'un point de vue culturel, logique. Même si j'aime pas forcément la logique normale. Même si j'aime pas, voilà, tomber dans d'une normalité absolue. C'est pas si déconnant que ça, quoi. Et ça, indépendamment de la personne que tu es. En gros, ce que je veux dire, c'est que les probabilités, si on regarde l'expérience par rapport à des personnes qui ont vécu le même truc que toi, les probabilités, entre guillemets, à mon avis, sont plutôt bonnes que mauvaises sur la possibilité que ça arrive, quoi. Même âge, même classe, voilà. Mais il y en a plein d'autres qui vont me dire le contraire et qui vont me dire, bah non, moi, on était dans la même classe, on est 16 ans et voilà. Et on est encore ensemble, ça se trouve, 20 ans après. Donc voilà. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que si tu ne fais absolument rien, si tu passes pas voir ton ami, son ami et voilà, quoi. T'auras des remords, quoi. Tu vois, ça va te bouffer, quoi, tu vois, donc voilà. C'est pas évident, franchement, c'est pas évident. C'est pas évident. Entre, d'un côté, les remords parce que tu n'as pas bougé et que ça se trouve, elle est tombée avec un mec, tu te dis, putain, mais en plus, un mec dans ta classe, je ne sais pas quoi. Et de l'autre côté, la résistance à l'échec, ça aussi, c'est dur, quoi. C'est-à-dire, bah, c'est un échec. Une personne te dit tu voulais et la personne te dit non, voilà. Donc ça, c'est pas facile. C'est jamais facile, en fait. Donc, bon courage. Ok, d'accord. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, je te souhaite une bonne fin de live. Et continue comme ça parce que tu gères vraiment beaucoup. Tu es au courant ? Bah, bien sûr. Ok. Merci beaucoup. Allez, ciao, ciao poulet. Bye de rien. Il va se faire rétamer la gueule. Il est toujours là ? Ok. Non, c'est bon. Ok. Un ganoche là direct et tu verras. Ouais, surtout. C'est bien le moment et c'est bien la période pour dire ça. Ah ouais. Non, je pense pas, non. Non, vraiment. Euh... Non, non. Respectueux, etc. Faut demander. Et puis, bah, voilà, quoi. Se dire... Peut-être partir avec... Bah, ce que j'ai dit, en fait. Peut-être partir avec le côté... Se dire, bah... Il y a peu de chances que ça se passe. Euh... Mais voilà, quoi. Faut pas avoir de regrets non plus, quoi. Donc, faut y aller. Respectueux. Et puis, bah... Une seule fois. Et puis, bah... Voilà. Si elle dit oui, elle dit oui. Si elle dit non, elle dit non. Et puis, euh... Si elle dit peut-être, Et bah, faut le prendre comme un non. Et puis, ce sera à elle de faire le move. Le move en lui disant, bah, écoute. Tu m'avais dit peut-être. Donc, moi, j'attendais, quoi. C'est tout. C'est simple. C'est très compliqué et très simple à la fois. Sous-titrage ST' 501